bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va aujourd'hui vous allez comprendre l'importance d'un bon entretien de votre machine qu'importe le prix qu'importe la marque ce qui est important surtout c'est en prendre soin l'entretenir d'une façon régulière et lubrifier tout d'abord débranchez votre prise et nous allons commencer par la première partie la partie du haut pour ma part j'ai une vis ici que je viens d'enlever et la deuxième elle se trouve là enlevez votre capot vous allez voir apparaître tout le mécanisme de votre machine prenez votre pinceau et vous allez être étonné de ce que vous avez du couvrir plein de fibres de poussière et autres on brosser sans force un surtout passé là aussi possible nettoyer en haut sur le côté derrière devant et en dessous lire la notice ouvrez la page entretien et graissage et l'huile et les points indiqués utiliser l'huile spécial machine uniquement et pas autre chose mettez un chiffon pour récupérer toute l'huile qui éventuellement pourrait se perdre remettre votre couvercle serrer les vis des deux que vous avez enlevé vous avez fait la partie du haut passer à celle du bas c'est très simple vous enlevez le boîtier il faut dévisser les vis celles qui tiennent la plaque alors faites attention bien sûr de ne pas les perdre mettez tout de suite vos vis votre cache bobine et tout ce qu'il faut dans une boîte enlevé cette plaque alors j'ai constaté une chose autour de mes amis certaines personnes une fois qu'ils ont enlevé le boîtier de la canette il n'arrive plus à la remettre prenez une photo pour être sûr de se rappeler de l'emplacement de chaque pièce et après commencer à démonter vous allez enlever votre canette le support de la canette prenez un pinceau et un chiffon et commencer à nettoyer vous allez voir grâce à votre pinceau vous allez récupérer pas mal de fibres et vous continuez ainsi regardez et pourtant je la nettoie régulièrement imaginez ceux qui la nettoient une fois par an soulever le pied presseur passez bien entre les griffes devant derrière faites vraiment le tour voilà ce que j'ai récupéré toujours grâce à votre notice repéré par rapport à vos dessins vous verrez c'est très clair très bien expliqué votre l'huile spécial machine et lubrifiez les endroits indiqués sur votre notice et replacer vos pièces on commence par le support canette soulever le pied presseur et l'aiguille c'est le moment de visionner votre photo si vous vous rappelez plus comment faire placez la plaque remettez des vis mon astuce visser la moitié positionner la plaque convenablement mettez l'autre vis et fait la même chose à la moitié ajuster la plaque est finalisée en serrant les vis remettez la canette et le cache changer votre aiguille vous verrez la différence aussi grâce à vos issuie-tout lavable nettoyer bien votre machine devant derrière autour de la poignée fait un bon nettoyage c'est le moment aussi de nettoyer votre guide fil ce guide fil est vraiment super pour ceux qui connaissent pas je vous mettrai le lien à la fin remettez votre boîtier et toutes les pièces que vous avez enlevé auparavant prenez une chute et testé votre poids voilà votre machine est prête nettoyer lubrifier comme je vous ai dit moi j'utilise beaucoup ce ce guide fil pour les grosses bobines et c'est vraiment très pratique alors vous voyez par la même occasion j'ai profité pour le customiser et avant de finir je voulais juste vous dire souvent vous vous posez la question vous dites j'ai bien enfilé ma machine j'ai tout fait correctement mais mon fils continue toujours à casser savez vous pourquoi ceci est souvent dû à l'entretien de votre machine en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage petit like un commentaire et surtout abonnez vous